Bonjour tout le monde! J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est l'heure du conte! Avec cette musique, pouvez-vous deviner quelle histoire que nous allons raconter aujourd'hui? Eh oui, c'est une histoire de la Reine des Neiges, l'aventure givrée d'Olaf, affaire de famille. Allons voir ce qui se passe au royaume d'Arandel. Alors qu'il se promène dans le château, Olaf remarque un jour un portrait de la Reine Elsa et la Princesse Anna. Cette peinture le fait sourire, car il aime beaucoup les deux sœurs. Soudain, Olaf entend la voix d'Alsa. « Peut-être que la salle de bal pourrait faire l'affaire, » dit-elle. « Elle est trop grande, » répond Anna. « Que dirais-tu de la cour du château? » Olaf fixe le portrait avec admiration. « Oh, cette peinture est vraiment réaliste, » s'exclame-t-elle. « Non, la cour, ça ne va pas non plus, » continue Elsa. Olaf finit par se rendre compte que les voix ne proviennent pas du portrait au mur, mais du bureau au bout du couloir. « Que faites-vous? » demande-t-il. « Nous organisons une fête, » explique Elsa. « J'adore les fêtes, » s'exclame Olaf. À ce moment-là, les serviteurs, Gerda et Kai, entrent dans le bureau. « Bonjour, » dit Gerda. « J'ai cueilli quelques fleurs pour vous. » « Et voici vos chocolats chauds, » ajoute Kai en souriant. Anna amène rapidement Olaf à part. « C'est une fête surprise, » murmure-t-elle. « Ça veut dire que tu dois garder le secret. » « J'adore les secrets, » chuchote le petit bonhomme de neige, tandis que Kai et Gerda quittent la pièce. Elsa a une idée. « Olaf, voudrais-tu rassembler les vivres nécessaires à la fête? » « Les yeux du bonhomme de neige s'illuminent. » « Vraiment? » dit-il. Elsa lui tend une liste. « Oh! » dit Olaf. « Ce doit être des ingrédients secrets. » « Tu peux compter sur moi, Elsa. » Et avant même que les sœurs puissent lui dire le contenu de la liste, Olaf se précipite dehors. Et tombe subitement sur Christophe. « Bonjour, » dit Olaf. « J'ai d'organiser la fête surprise. » « Tu veux dire celle pour... » commence Christophe. « Mais Olaf le fait taire. » « Même ma liste de provisions est secrète. » « Ah oui? » demande le jeune homme. « Oui. Tellement secrète que je ne sais même pas ce qu'elle contient. » « Tu vois? » « C'est surtout parce que tu ne sais pas lire, » répond Christophe en riant. « Laisse-moi t'aider. » Le jeune homme lit la liste à Olaf et à Sven. En un clin d'œil, le bonhomme de neige et le règne sont en route pour aller chercher les provisions. Le premier article à ramasser est le fromage de chèvre. Quand Olaf et Sven s'arrêtent à la chèvrerie de la famille Anderson, Marthe et Gorin les reçoivent chaleureusement. « Qui sont ces adorables petites créatures? » demande Olaf en regardant autour de lui. « Lesquelles? Nos enfants ou nos enfants? » le taquine Marthe. « Nous appelons les chevraux les enfants, » explique Gorin. « Nous formons ensemble une belle et grande famille. » « Effectivement, vous avez l'air d'être une superbe famille, » dit Olaf. « Une fête, hein? » « Nos mêles seront parfaites pour une petite collation, » dit Gorin en regardant attentivement la liste. « C'est quoi des mêles? » demande Olaf. « C'est la façon dont on prépare et stocke le fromage, » explique Gorin. « On a essayé en rectangle, mais ça a été un désastre. » Deux des enfants Anderson aident à charger le fromage dans la carriole. Olaf et Sven les remercient et se dirigent vers leur prochaine destination, le moulin à farine de la famille Miller. Quand la carriole s'arrête devant le moulin, une petite fille vient à leur rencontre. « Bonjour, » dit-elle. « Je m'appelle Nora. » « Bonjour, je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. » Nora est ravie de le serrer contre elle. « Est-ce que ton moulin est hanté? » demande Olaf lorsqu'il aperçoit une ombre fantômatique. « Non, il n'y a pas de fantôme, » dit Nora en riant. « C'est oncle Lars. » « Il est seulement couvert de farine. » « Il ne fait pas uniquement partie de notre famille. » « Elle fait partie de nos vêtements. » Olaf leur montre sa liste. Oncle Lars s'en va prestement chercher quelques sacs de farine et les place dans la carriole. « Votre fête va être chouette, » dit-il. « Il y a assez de farine pour faire un gâteau si gros qu'il ne pourra nourrir tout le château. » « Je ne savais pas que les châteaux pouvaient manger, » répond Olaf en disant au revoir. Olaf et Sven ont une dernière chose à aller chercher. Des fleurs provenant de la pépinière tenue par deux sœurs, Violette et Vita. Olaf leur montre la liste et Violette revient peu de temps après avec une brouette remplie de fleurs diverses. « J'ignorais que les fleurs pouvaient sentir aussi bon, » dit Olaf en les reniflant. « Ce jardin est dans notre famille depuis des générations, » explique Violette. « Vous aussi, vous êtes une famille, » demande Olaf. « Vous avez des chèvres et des fantômes. » « Les familles sont comme des flocons de neige, » dit Vita en souriant. « Elles sont difficiles à attraper avec la langue, » s'exclame Olaf. « Il n'y en a pas une pareille, » poursuit Vita. « Quand le bonhomme de neige retourne au château, il est accueilli par Anna, Elsa et Christophe. » « J'ai tous les ingrédients secrets, » déclare Olaf, « du fromage de chèvre, » de la farine et des bosquets de fleurs. « Je pense que tu veux dire bouquets, » corrige Christophe. Mais lorsqu'il regarde dans la carrière, il constate qu'Olaf a véritablement rapporté des bosquets de fleurs en pot. « Bon travail, Olaf, » dit Anna. Anna s'assit pour détacher les pétales des fleurs. Christophe se met en route vers le château avec la farine sur le dos. « J'ai hâte de voir le gros gâteau, » dit Olaf. « Oh, on ne va pas préparer de gâteau, » répond Christophe. Elsa, quant à elle, emporte à toute vitesse les mâles de fromage. « On se voit à la fête, » dit-elle à Olaf. « N'oublie pas, rendez-vous à la bibliothèque. » Mais quand Olaf arrive dans la bibliothèque, il ne voit qu'Alsa, Anna, Christophe et Sven. « Où sont les autres convives, » demande Olaf. « Cette fête est uniquement désire à notre famille, » déclare Elsa. « Et les invités d'honneur sont sur le point d'arrivée. » À ce moment-là, Gerda et Kai hantent dans la pièce. Anna et Elsa lancent alors des tas de pétales de fleurs dans les heures. « Surprise! » Gerda et Kai sont les invités d'honneur. Les deux loyaux serviteurs restent sans voix. « D'aussi loin que je me souvienne, vous faites partie de la famille, » dit Elsa en souriant. « Nous voulions vous dire merci. » « Vous avez fait tout ça rien que pour nous ? » demande Gerda. « Nous voulions faire quelque chose de gentil pour vous, » répond joyeusement Elsa. Kai jette un coup d'œil au délicieux chocolat froid dans sa tasse. « Je suis sûre que c'est vous qui l'avez fait, Altesse, » s'amuse-t-il, « et j'ai rassemblé tout le reste, » s'exclame Olaf. « Nous avons mélangé un peu de vinaigre et du sel à la farine rapportée par Olaf. » « Anna et moi l'avons utilisé pour polir l'argenterie et les cuivres de la cuisine d'y fièrement Christophe. » « Tu as transformé les fleurs en flocons de neige colorée ? » demande Olaf à Anna. « Oui, » répond la jeune femme. « Ça s'appelle des conflits. » « Hum, » dit Olaf. « Et le fromage, alors ? C'est pour faire quoi ? » « Pour manger, bien sûr, » dit Kai en prenant un morceau. « C'est le mec que je préfère. » « Cette fête est bien différente de celle que j'ai connue jusqu'à présent, » remarque Olaf. « C'est parce que nous sommes une famille différente, » répond Anna en riant. « Oui, différente, » dit Olaf, « comme toutes les autres familles, en fait. » J'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi. En quoi votre famille est-elle différente des autres?